Soyez maudit. Vous le paierez un jour. Jamais vous ne pourrez vivre en paix. Vous ne serez jamais heureux. Je te pardonne toutes tes mauvaises actions. Quoi ? Mais qui es-tu, toi ? Je n'ai rien, rien à me faire pardonner. Surtout pas d'une fille de ton espèce. Soyez maudit. Maudit, soyez maudit tous les deux. Je vous maudirai. Je vous maudirai jusqu'à mon dernier souffle. Maudit tous les deux. Ah, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guillermo. Comment va Adriana ? Toujours pareil. Très mal. C'est sans espoir. D'ailleurs, Marina et Ricardo sont avec elle. Marina est ici ? Croyez-moi. Jamais je ne vous laisserai en paix. Dehors. Sortez d'ici. J'appelle un médecin. Toi, je reviendrai te hanter tous les jours. Je ne te laisserai pas voler ma vie. Je te hais. Je te hais. Maudite. Écartez-vous, Adriana. Qu'est-ce qui se passe ? Ricardo est sorti en courant chercher un docteur. Les voilà. Alors ? Mon oncle. Adriana nous a quittés. Gertrude, si tu veux bien nous apporter du café. Je n'arrive pas à y croire. Je t'en prie, Mathilde, assieds-toi. Merci. On peut dire... que maintenant... Adriana repose en paix. Et la vie... dans cette maison en sera changée. C'est une nouvelle vie qui commence. Et je veux voir tout le monde heureux. Je... Je sais que ce n'est pas le moment idéal, mais je... Marina... Ici, devant tous... Je te demande de devenir ma femme. Évidemment, après... Après la période de deuil. Ricardo. Ricardo. Ce que tu es en train de faire est complètement immoral. Tu devrais avoir honte. Tu viens d'enterrer ta pauvre femme. Tu te rends compte que tu l'insultes. Pas du tout, Alberta. Non, c'est bien. Tout le monde ici est au courant... que Ricardo et ma nièce s'aiment. Ils observeront les six mois de deuil. Vous avez ma bénédiction. Merci, mon oncle. Merci beaucoup. Et toi, Marina ? Alors ? Eh bien... J'accepte, Ricardo. Franchement, vous me dégoûtez. Ce n'est pas correct. C'est lamentable. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Guillermo. Résidence à Larson Morales ? Gertrudis, c'est Lazara. Où es-tu, Lazara ? Dans une... Dans une rue. Je ne sais pas laquelle. J'ai passé la nuit dans une ruelle. Mais je suis partie de la maison sans mes affaires. Je n'ai nulle part où aller. Je vis dehors. Demande à ma petite Adriana si... Passe-lui le téléphone. Suppliez-la. Pour moi, elle ne peut pas me haïr. Je suis sa mère. Mais Mademoiselle Adriana ne pourra pas te répondre. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle est morte. Elle a eu un accident de voiture. Ils vont... Ils vont se marier. Mon fils et la bâtelière vont se marier. Je vais cette fille. C'est odieux. Je te jure. Je te jure devant Dieu que tu ne seras pas heureuse, Marina. Je te jure, je ne trouverai la paix qu'en te voyant dans le malheur, Marina. Je suis si fatiguée, Laura. Je m'en doute. Mais tu sais ce que je te conseille ? Je te conseille de commencer par faire une bonne sieste. Je n'arrive pas à croire qu'Adriana n'est plus ici. Maintenant, tu peux tout oublier. Tu peux oublier tous les malheurs que tu as vécu. Tu dois uniquement penser à ton bonheur à venir. Dans six mois, tu deviendras la nouvelle Madame Ricardo Alarsson. Six mois ? Ça me paraît tellement long. On y sera plus vite que tu crois. Pendant six mois, tu peux reprendre tes études. Apprendre de nouvelles choses. On n'a jamais fini d'apprendre. Il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Je prendrai soin de toi. Je vais t'aider. Et tu deviendras parfaitement adaptée aux coutumes de la haute société. Merci, Laura. Tu as le droit d'être heureuse. Tu le mérites. Avec Ricardo, tu vas être parfaitement heureuse. Oui. Je l'ai aimée pendant longtemps. Comme un ami ? Je l'ai aimée. Tu étais amoureuse de Ricardo ? Oui. Mais il ne l'a jamais su. Tu ne dois rien lui dire. Je lui ai toujours caché. C'est un secret que j'ai gardé pour moi. J'ai passé tant de temps avec lui sans lui avouer mon amour. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas assez bien pour lui. Il est... Il est tellement parfait en tout point. Il est... Je n'aurais jamais pu être avec lui. Tu sais très bien que c'est faux. Au contraire, je sais que j'ai raison. Pour lui, je ne resterai toujours qu'une secrétaire. Une femme qui n'est pas très jolie et qui ne sait pas s'habiller. Il faut que tu aies confiance en toi. Tu penses que tu n'es pas jolie, mais tu te trompes. Tu es superbe, sublime. C'est évident qu'il aurait pu tomber amoureux de toi. Je ne vaux pas mieux, moi. Une bâtelière, sans éducation. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Non, pas du tout. Il vaut mieux parler d'autre chose. Oui, dis-moi, à quel point tu es fière et heureuse de savoir que tu vas te marier avec Ricardo. Au moins, je suis heureuse pour toi. Et tu ne l'aimes plus ? J'ai épousé un autre homme. Tu devrais te reposer, Marina. Tu es très fatiguée. Épuisée. Tu ferais mieux de t'allonger. À plus tard, d'accord ? Non, Marina. Je n'ai pas cessé d'aimer Ricardo. Et bien que j'ai épousé Daniel, Ricardo a toujours une place dans mon cœur. Salut. Ah, mon chéri. Tu as trouvé un travail ? Rien de rien. Ne t'en fais pas, mon chéri. Je suis certaine que tu en trouveras un très vite. J'en ai bien trouvé un, moi. Ah oui ? Et tu fais quoi ? Je suis femme de ménage. C'est... Ça ne me prend que quelques heures et ils me payent à la fin de la journée. Ça me permet de payer la nourriture et le loyer. Très bien. Ça te dirait qu'on se marie bientôt. On irait vivre dans mon village et tu travaillerais pour mon père. Je ne veux pas de la pitié de ton père. Ça fait à peine quelques jours qu'on a eu cette conversation et c'est reparti encore une fois. Pourquoi ? Pardonne-moi, Federico. Je ne veux plus entendre le mot mariage dans ta bouche, Rosalba. Bon, je veux bien essayer. OK ? Je vais... Je vais essayer d'oublier l'autre femme. Et peut-être... Peut-être que je t'aimerais à nouveau. Et si tu ne m'aimes pas ? Dans ce cas, c'est facile. On va rompre. C'est très simple. C'est facile. Ils vont se marier dans six mois. De qui tu parles, Gertrudis ? C'est Pastora qui vient de me le dire. Le jeune Ricardo et cette affreuse batelière vont se marier dans six mois. Mon oncle. Je suis amoureux fou de Marina. Je veux qu'elle soit heureuse. Je voudrais que ces six mois soient déjà derrière nous. Je veux me marier avec elle. Ne sois pas si pressé, Ricardo. Le moment viendra. Et il viendra plus vite que tu ne le crois. Vous serez mariés très bientôt. Tu verras. Et je m'en réjouis autant que toi. Ricardo ? Mathilde et moi, nous avons pensé à quelque chose. À quoi ? Dis-moi. Voilà. Nous voudrions nous marier bientôt. Et tu épouses Marina dans six mois. Et pourquoi on ne se marierait pas le même jour ? Oui, ça me paraît être une excellente idée. Qu'en dis-tu ? Oh, mais bien sûr, c'est parfait. C'est très bien, oui. Parfait. Je vais tout de suite le dire à Mathilde et après, on fixe la date. Parfait. Merveilleux. Ce jour-là, je veux qu'il y ait tout le monde, que la maison soit remplie d'invités. On va pousser les murs pour que tout le monde puisse assister à vos deux mariages. Santé, mon oncle. Santé, mes neveux. Bien. Réveille-toi. Il faut qu'on parle. Je vous écoute. Allez-y. Pour commencer, je trouve de très mauvais goût ce que tu as fait aujourd'hui. Que tu viennes parler de ton mariage avec Ricardo à peine quelques heures après l'enterrement de cette pauvre Adriana. Mais enfin... Non, tu te tais ! C'est moi qui parle, tu m'as entendu ? Je vais t'apprendre la politesse et je vais te dire une bonne chose, batelière. Jamais je n'accepterai que mon fils t'épouse. Jamais ! Pourquoi vous me détestez à ce point ? C'est ridicule. C'est parce que je suis la nièce légitime de Guillermo. Parce que j'occupe une place dans cette maison et est-ce que je vous encombre ? Ben ça ! Je vois que tu as bien retenu les leçons que t'as inculquées, Laura. Tu as des notions de rhétorique, tu as de bons arguments et sans insultes, sans aucune grossièreté. Madame Alberta, j'aime votre fils de toute mon âme. C'est la première fois que je suis amoureuse et je veux être heureuse et qu'il soit heureux autant que moi. Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de me connaître, de voir que je peux être quelqu'un de bien ? Vous verrez que je ne suis pas différente d'Adriana. Peu importe que tu sois différente ou pas, que tu deviennes riche, tu ne nous arriveras jamais à la cheville. Tu auras beau porter des talons aiguilles, tu auras beau mettre des belles robes bâtelières. Je suis quand même une Alarsone. Et c'est pour ça que tu me dégoûtes. Parce que tu es une Alarsone. Et tu sais pourquoi tu es une Alarsone ? Parce que tu es la fille bâtarde de mon défunt mari. Voilà pourquoi cela te donne droit à l'héritage. Guillermo n'a plus qu'à mourir. Donc non, je ne trouve pas que ce soit juste parce qu'il t'a suffi d'apparaître comme ça dans nos vies pour que l'héritage soit enlevé à mes enfants qui, eux, sont des enfants légitimes qui portent aussi le nom de Alarsone. C'est injuste ! Mais je n'ai donc aucune raison de partager avec toi. Je ne veux pas de votre argent. Je n'en avais pas besoin avant et je n'en veux pas maintenant. Je n'ai rien demandé. Tout ce qu'il me fallait, c'était de quoi me nourrir et payer les médicaments de ma mère. La seule chose que je veux de Guillermo, c'est son amour. Et rien de plus. Oh, quand c'est gentil ! Elle est mignonne ! Marina, la batelière ! T'es le Saint-Rita si pleine de gentillesse ! Pour qui tu me prends ? Tu n'es qu'une profiteuse, un rapace ! Tu peux essayer avec moi, ça ne prend pas ! Vous ne m'aimerez jamais ? Vous ne m'accepterez jamais ? Je préférerais encore mourir ! Toi, tu ne seras jamais heureuse avec mon garçon. Je te le jure. Les mères ne se trompent pas sur ce genre de choses. Écoute-moi bien. Je t'ai en horreur. Une horreur sans nom. Je te hais. Je ne veux plus que tu approches mon fils plus jamais. Sors de nos vies pour toujours ! Sorcière. Si je m'attendais à ça, Marina et Ricardo vont se marier. Et tu ne vas rien faire pour empêcher ça, Julio ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ils ne savent même pas que je suis encore vivant. Si la police s'en mêle, ils vont me jeter en tôle pour avoir kidnappé cette pauvre fille. Le mieux à faire, c'est quitter Acapulco. Non, où est-ce que tu irais ? Je n'en ai aucune idée. Je pourrais aller à la capitale, dans une grande ville comme ça, personne ne pourra me trouver. Et tu ne reviendras plus jamais ? Bien sûr que je vais revenir, t'inquiète pas. Marina n'a pas fini de recevoir sa punition. Je pars pendant un temps. Je reviendrai après le mariage pour que Marina paie pour toutes les souffrances qu'elle m'a causées. Je comprends. Mais la cave va me sembler tellement vide sans toi maintenant. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Gertrudez. Gertrudez. Est-ce que tu pourrais m'aider ? Évidemment, oui. Je ferai n'importe quoi pour toi. En fait, j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller à la capitale. Tu pourrais m'en prêter un peu ? Je ne sais pas. Allez, allez. Ne fais pas la méchante. Je te promets de te le rendre plus tard. Je te donnerai un coup de téléphone toutes les semaines pour que tu m'informes de tout ce qui se passe dans la maison et pour avoir de tes nouvelles. Oui, je te prêterai tout. Tout ce que tu voudras. Il vaut mieux que nous n'allions pas trop vite. Ce ne serait pas correct de traiter une femme de cette façon. Je me fiche d'être traité en femme. Mais si, c'est important, Gertrudez. On a tout notre temps. D'ici peu, on sera tous les deux. Est-ce que tu m'attendras ? Oui, mon rouillot. Et je te donnerai tout ce que tu veux. Mais je t'en supplie, reviens vite. Tu vas beaucoup manquer. Non, mais quelle vieille folle. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir son argent ? Tacos, tacos, qui veut des tacos ? Ils sont bons et pas chers. Venez les déguster sur place. Soit emporté, faut en profiter. Il y en aura pas pour tout le monde. Venez goûter mes sauces. Ou bien un quesadilla. Allez, monsieur, n'hésitez pas, venez, c'est pas cher. Bonjour, madame Clos. Bonjour, toi. Je te prépare un taco ? Non, merci, c'est gentil. Et pourquoi tu fais cette tête de déterré ? Je vais vous le dire parce que vous êtes la seule amie que j'ai ici. Federico ne veut plus entendre le mot mariage dans ma bouche. C'est pas grave, c'est un homme comme les autres. Ils veulent pas s'engager, ils ont trop peur. Tout ce qu'ils cherchent chez nous, les femmes, c'est de quoi s'amuser. Et au moment où ça devient sérieux, ils fuient en courant comme s'ils avaient vu un fantôme. Je viens juste de parler à ma soeur. Elle m'a dit que mes parents ne voulaient plus entendre parler de moi, ils sont toujours fâchés. Tu veux que je te dise, nous les femmes, on est bien bêtes en réalité. On a toujours envie de croire ce que les hommes nous disent. Et ces bons à rien ne tiennent jamais leurs promesses, ils n'ont aucune parole. Si Federico me laisse, je ne sais pas du tout ce que je vais devenir, Madame Claude. Je ne peux même pas rentrer chez mes parents, ils ne veulent plus entendre parler de moi. Il n'y a plus que ma soeur qui veut encore me parler. Mais elle va déménager à Acapulco pour ne plus vivre avec mes parents. Eh bien, tu peux la rejoindre ! Acapulco, c'est super ! Guerrero est très jolie en cette saison. Je n'ai pas envie d'être une charge pour elle. Tu n'as aucune raison d'être une charge, ma chérie. Si tu vas à Acapulco, tu te trouveras un travail comme le font les gens normaux. La vie continue, Rosalba. Quand on apprend qu'on a été trompé, le cœur se serre dans la poitrine et ça fait mal un moment. Mais la vie prend toujours le dessus. Tu dois surmonter les difficultés. Regarde, c'est comme quand tu fais cuire un oeuf. Au début, il est mou, il est liquide, puis il devient dur. Une carotte, à l'inverse, ça ramollit quand c'est cuit. Fais bouillir des grains de café, il dégage une saveur. Il te donne la force et le courage qu'il faut pour aller de l'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que si Federico te jette dans l'eau bouillante, alors va rejoindre ta soeur à Acapulco. Et laisse se révéler ton arôme comme les grains de café. Rulio, viens ! Dépêche, allez ! Tu dois partir tout de suite. Personne ne doit te voir. J'ai laissé la grille de derrière ouverte. Ne lâche pas la bâtelière d'une semelle. Je t'appellerai régulièrement. Je veux que tu me dises tout ce qui lui arrive. Promets-moi que tu ne feras pas de bêtises, d'accord ? Je ne voudrais pas qu'il t'arrive, malheur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande et je te la porte. Pense à moi. Pense à moi. Tu verras qu'il va revenir très bientôt et la chance finira par tourner. La bâtelière va payer. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu as réussi à te marier avec mon fils, j'ai perdu, tu as gagné. Qu'est-ce que vous êtes ici, madame ? Vous ne venez pas faire la fête au jardin ? Venez voir comme ils sont beaux, vos petits-enfants, dans leurs costumes. Je n'ai rien à faire dans cette farce ridicule. Je n'approuve pas ce mariage. Cette fille n'est qu'une opportuniste et une profiteuse, elle a abusé de mon fils. Il ne faut pas oublier Elias, pour autant. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir de vous voir. Non. Je préfère rester enfermée ici. Depuis que cette bâtelière est arrivée, il n'y a plus rien qui intéresse Ricardo. Je lui ai demandé, je l'ai supplié, de ne pas faire cette bêtise et de ne pas épouser cette mauvaise fille. Il ne m'écoute plus, Gertrude, il ne m'écoute plus. Depuis que Marina est arrivée ici, acceptée comme une Alarsone, j'ai cessé d'être la dame de la maison, elle a pris ma place. J'ai passé pratiquement toute ma vie enfermée dans cette maudite chambre. Et aujourd'hui, je suis une étrangère. Ricardo s'est marié avec cette fille, bon sang, je n'arrive pas à y croire. Marina m'a volé mon petit garçon, elle a pris mon enfant, c'est une voleuse, une sale volaise. Il ne faut pas dire ce genre de choses, vous savez que Ricardo l'aime beaucoup. Ça, j'en suis pas sûr. Et puis, c'est normal que quand les enfants grandissent, ils prennent leurs propres décisions, ils vivent leur vie, c'est naturel, c'est dans la nature. Non. Depuis que cette pâtelière est arrivée dans cette maison, elle a détruit tout le bonheur et l'équilibre que j'ai mis du temps à construire. Elle a ruiné ma vie, il ne me reste plus rien. Mon fils m'a laissé, il m'a abandonné, je suis seule. Mon petit garçon préfère être avec une fille de mauvaise vie qu'avec moi. Elle est affreuse, affreuse, je la déteste, elle ne mérite pas mon fils. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Mexique, je vous déclare mari et femme. Merci. Bravo, ma chérie. Merci, Mère Tia. Tous mes voeux. Félicitations. Je ne peux pas le croire. Toi, te marier avec cette espèce de riche. Je n'ai plus aucune chance, je t'ai perdu à jamais. J'espère qu'au moins... J'espère qu'au moins il saura te rendre heureuse. Comme je t'aurais rendu heureuse. Une petite pièce. S'il vous plaît. Tu vois, ma petite fille, maintenant, on a de l'argent, on va pouvoir manger quelques gâteaux. C'est bien, tu es contente. Ma petite fille, tu dois avoir faim. Ne t'en fais pas, je m'occupe de toi. C'est moi, ta vraie maman, mais tu ne dois le dire à personne. Il ne faut le dire à personne. 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 Ça doit rester un secret. Je serai ton ange gardien. Je te protégerai tout le temps. Tout le temps. Adriana, c'est moi, ta vraie mère. Je suis tellement heureuse de voir que tu as trouvé un mari si bon et si généreux envers toi, ma petite. Et qui est très amoureux d'elle. Je le sais, je le vois dans tes yeux. Es-tu heureuse, ma petite Marine ? Mais voyons, comment pourrais-je ne pas l'être ? J'ai trouvé l'homme le plus gentil du monde. Qui m'aime et qui prend soin de moi. Qui n'a pas peur de prendre des risques pour moi. Et je l'aime. Voilà qui est très bien parlé, ma fille. C'est merveilleux. Vous êtes si mignon. Santé, mon amour. Tiens, les vedettes du jour. Santé, mon ancle. Santé. Santé, mon ancle. Je suis certaine qu'au ciel, Rosa vous remercie profondément pour tout ce que vous avez fait pour Marina. Cette jeune fille est heureuse aujourd'hui grâce à votre générosité. Je le sais, ma mère, mais j'aurais dû le faire pendant que Rosa vivait encore. Mais vous savez, la fierté m'en a empêché. Non, allons, vous n'avez rien à vous reprocher, monsieur Guillermo. Vous avez été comme un père pour cette pauvre enfant depuis que vous êtes apparue dans sa vie. Aujourd'hui, vous lui avez permis de vivre un bonheur total. Très bien dit. Merci pour tout. Merci, mon ancle. C'est une merveille. Heureuse, mon amour. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je voudrais que ce sourire sur ton visage dure pour l'éternité. Tu es splendide. Et où est-ce qu'on va passer notre lune de miel ? Ah, eh bien, nous partons en voyage. Oui. Et où est-ce que nous partons ? Nous allons partir pour les îles grecques pendant deux mois. Deux mois, mon amour. Oui, deux mois. Pendant deux mois, tu seras la femme la plus épanouie qui ait jamais existé. Je veux que tu sois la femme la plus... la plus aimée. Je me sens déjà la femme la plus aimée. Tu le seras encore plus. Tu es contente ? Mais oui, évidemment. Marina, je te trouve radieuse. Merci, Laura, c'est gentil. Vous allez très bien ensemble. On peut lire dans tes yeux que tu es très amoureuse de Marina. Il brille quand tu la regardes. Moi aussi, je suis très amoureuse. Évidemment, tout le monde le sait. C'était une blague, je savais que tu allais réagir. Portons un toast pour les nouveaux épouses. Santé. Allons-y. Pourquoi est-ce que papa Lotté n'est pas venu ? Il a dû partir pour voir sa grand-mère, mais il va bien. Eh bien, c'est dommage. Vous pensez avoir des enfants bientôt ? Parce que Laura et Daniel font leur devoir tous les sujets. Ah ! Pas encore, mais bientôt. Les enfants ne viennent pas toujours quand on les souhaite. Enfin, nous voudrions avoir des enfants un jour. Mais on n'est pas pressés. Un peu, si. Mais bon, d'ici un an ou deux... Ils arriveront quand ce sera le moment, non ? Santé, mon amour. Santé, mon amour. On pourrait aller dans le jacuzzi. D'accord. Je porte un toast à l'amour. Et à notre futur ensemble. Qu'il ne se termine jamais. Jamais. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Je t'aime, Marina. Je t'aime de toutes mes forces et de toute mon âme. Je t'aime aussi, mon amour. J'aime. 然. J'aime pour les autres mots ! Sous-titrage ST' 501 Comment se concentrer sur le travail après une lune de miel ? C'est vrai, c'est passé trop vite. Oh oui. Bonjour. Bonjour Laura. Comment se portent les jeunes mariés après ces deux mois passés en lune de miel ? Ils vont bien, ils sont même très contents. Tout à fait prêt et concentré, rêvant de n'avoir jamais quitté les îles grecques. Et... c'était comment alors ? On s'est régalé, c'était parfait. Super, c'est bien. Oui. Dis-moi Laura, est-ce que l'oncle Guillermo a donné des nouvelles ? Non, il n'a pas encore appelé. Dès que tu peux, dis-lui que je dois lui parler. Il y a quelques petits détails à régler, je n'ai pas de nouvelles depuis au moins trois semaines. Dès qu'il appellera, je le préviendrai, mais il est en voyage d'affaires à Barcelone et vous savez comment ça se passe dans le monde des affaires. Et il ne faut pas oublier le décalage horaire et le trajet a dû être long, mais je lui passerai le message dès que possible. Ok. Ricardo. Oui ? Et Marina, raconte-moi comment a-t-elle vécu son premier voyage à l'étranger. Elle a dû être fascinée par tout ce qu'elle a découvert. Oui, elle était très contente. Elle était comme une petite fille. Ah oui ? Elle ne croyait pas ce qu'elle voyait, c'était très marrant. C'est vrai. Quelle chance. C'est très bien. Je vous apporte un café pour commencer la journée. Du bon pied, ça va vous donner de l'énergie. Très bien, merci Laura. Aucun souci, à tout de suite. Bon, et si on se remettait au travail ? On a du pain sur la planche. J'aurais besoin de vos services. J'ai entendu dire que vous étiez un excellent détective. Je prends mon travail très au sérieux, madame. Cette femme s'appelle Marina Hernandez. C'est la femme de mon fils aîné Ricardo. Que voulez-vous que je fasse ? La suivre. Chaque fois qu'elle sort de chez elle. Prenez des clichés. Prenez toutes les photos qui vous semblent nécessaires. Des milliers et des millions s'il le faut. Peu importe. Vous voulez que je surprenne votre belle fille la main dans le sac ? Peut-être qu'il n'y a rien du tout à découvrir. Mais certaines de vos photos pourraient prêter... Prêter à confusion, comme on dit. Des photos qui pourraient faire croire à mon petit Ricardo, qui sait par exemple que... que son épouse est infidèle. Vous n'ignorez pas que ce type de travail demande un prix plutôt élevé ? Ce ne sera pas un problème. Le prix n'a aucune importance. Bien. Quand souhaitez-vous que je commence ma nouvelle mission ? Immédiatement. Oui, mon oncle, on a passé deux mois merveilleux en lune de miel. Oui, on est enchantés. Elias et Mathilde, bien sûr, ils sont contents aussi. Non, ils ne sont pas à la maison. Ils ont un appartement, ils sont tranquilles chez eux. Quand est-ce que tu reviens à la maison, dis-moi ? Oh, mais j'ai encore tellement de choses à te raconter. D'accord. Je te fais des gros bisous, mon oncle. Tu me manques. Très bien. Bye. Vous allez prendre un petit déjeuner ? Non, Balbina, c'est gentil, merci. Je vais aller voir mes amis, je mangerai avec eux. Je prépare votre sac. Non, je m'en occupe, merci. Je vais aller dire au revoir à Brunilda. Comme vous voudrez. Elle prend un petit déjeuner, l'autre ? Non. Madame Marina ne prendra pas de petit déjeuner. Oh oui, on dit madame. Exactement, c'est le terme approprié. Marina est une femme du monde maintenant. Même si tu as du mal à le reconnaître. D'abord, qu'est-ce que tu en sais ? Pour moi, avant de devenir une dame, elle a encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi est-elle aussi méchante avec elle ? Pour moi, c'est une jeune femme très bien. Pour moi aussi, Marina est une bénédiction. Tu verras quand tu la connaîtras mieux. Ce qu'il y a, c'est que Gertrude, c'est une vraie comère, elle cancane. Et elle est jalouse. Elle déteste la nièce de M. Guillermo, sans aucune raison pour rien. Elle est si pleine de haine. Gertrude dit sa tort, il ne faut pas parler de sa maîtresse ainsi. Si on l'apprend, elle ne va pas rester ici. Elle aurait ce qu'elle mériterait. Et moi, je me sentirais mieux qu'elle se fasse virer, celle-là. Parce qu'à part jouer les intrigantes, elle ne sait rien faire. Elle nous laisse tout le travail. C'est à nous de tout faire pendant que madame reste dans sa chambre à lire des magazines ou à regarder la télé. Non, maintenant j'ai la migraine. Tu vas quelque part ? Oui, Pastora, je vais voir mes amis sur le bateau. Je leur ai acheté des cadeaux pendant ma lune de miel. Très bien, le chauffeur va te conduire. Oh, super, merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu te sens mal ? C'est une migraine, ça va passer. Je vais appeler le docteur. Non, 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 c'est pas la peine, je vais bien, ça va. Ça va bien. Dis-moi, Marina, Ce genre de malaise peut être un signe ? Un signe de quoi ? Que tu pourrais être enceinte. Comment ça, enceinte ? Enfin, Pastora, qu'est-ce que tu crois ? Je ne suis certainement pas enceinte. Est-ce que tu es sûre de toi ? Je veux dire, je ne suis pas vraiment totalement sûre de ne pas l'être. Mais non, c'est seulement ton imagination, Pastora. C'est parce que je n'ai pas mangé ce matin. C'est pour ça que j'ai la tête qui tourne. J'avais un peu la nausée, alors je n'ai pas voulu manger. Enfin, bref, passe une bonne journée. Toi aussi, fais attention. Entendu. Nausée matinale, des moules de tête, les symptômes sont tous là. Tu vas payer un jour ou bien ? Je te paye toute juste, je veux. Ah, quand même, j'ai failli attendre. Bonjour, Madame Clos. Ah, Rosalba, ma petite, ça fait des heures que je te cherche. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est au sujet de Federico. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il va bien ? Je ne sais pas comment te l'annoncer. Dites-moi ce qu'il y a, Madame Clos. Je l'ai vu partir de chez toi avec toutes ses valises. En partant, il a dit qu'il ne reviendrait pas. Allez, appelez un médecin, vite ! Donnez-moi un coup de main, les gars ! Oh, ma pauvre petite ! Aidez-la doucement ! Amenez-la par ici ! Il arrive, le médecin ! Doucement, doucement ! Oh, la pauvre petite ! Qu'est-ce que je fais ici, Madame Clos ? Tu es à l'hôpital, petite. Tu t'es évanouie. Oui, je me souviens. Vous m'avez dit que Federico était parti pour toujours. Oui, j'en ai bien peur. Il a pris toutes ses affaires. C'est ce que je t'avais dit. Les hommes sont tous les mêmes. Il ne serva rien qu'à nous faire du mal. Vous êtes bien sûr qu'il n'a rien dit d'autre. J'étais occupée à servir les tacos. Je l'ai vu s'en aller avec ses bagages. C'est à ce moment-là qu'il s'approche. Et comme si de rien n'était comme ça, il me dit qu'il met les voiles. Et qu'il ne reviendra pas. Non. Il a dit que tu ferais mieux de l'oublier. Non, Madame Clos. Je lui ai dit le fond de ma pensée. À ça, il m'a entendu, l'animal. Je savais qu'il finirait par me quitter tôt ou tard. Pendant des mois, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de regagner son cœur. Mais il avait pris trop de distance. Il s'ennuyait avec moi. Il était malheureux. Non, Madame Clos. Tu ne dois pas pleurer. Les hommes ne méritent pas une seule larme. Ce ne sont que des bons à rien. Ma chérie. Vous permettez, je peux entrer ? Comment vous sentez-vous ? Madame Clos m'a dit que j'ai perdu connaissance. Et vous avez de la chance. Grâce à vos amis qui ont appelé une ambulance, vous avez été soignée rapidement. Je pourrais sortir bientôt, docteur. Eh bien, avant tout, j'ai quelque chose à vous dire. Vous êtes enceinte. Quoi ? Salut ! Mariana ! Où est-ce que tu étais ? Bonjour, les enfants. Comment ça va ? Je suis super contente de venir nous voir. Je suis très contente de venir nous voir. Ça fait longtemps. Parce que je ne pouvais plus venir, mais c'est incroyable comme vous grandissez vite. Alors, vous avez été sage au moins ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui. Dans ce cas, vous avez droit à un cadeau. Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? Mais vous allez devoir partager avec vos frères et sœurs, c'est compris ? Oui. Vous pourrez acheter tout ce que vous voulez. Super ! Merci ! En voilà un pour toi, un autre. Merci ! Tiens, voilà pour toi. Ça, c'est pour toi et pour toi. Je vous promets de revenir vous rendre visite très bientôt. Au revoir, mon grand bisou. On se revoit très vite. Au revoir, les enfants. Au revoir, au revoir ! Allô ? Bonjour, mon amour. Tu fais quoi ? Salut, mon cœur. Je suis dans mon ancien quartier. Je suis passée de dire bonjour. Ah oui, vraiment ? Et tu as réussi à voir tout le monde ? Oui, j'ai fini. Je ne vais pas tarder à rentrer. Je te dis à ce soir, alors. Prends soin de toi. Oh, et... Je t'aime. Je t'aime aussi. Bisous. Bye. Marina ? Comment ça va ? Bien, et toi ? Bien. Vous devez faire erreur, docteur. Je ne peux pas être enceinte. Et pourtant, si. Les tests sont formels. Au moment où vous êtes arrivés à l'hôpital, nous avons fait tous les examens. Et quand le test de grossesse est revenu, il était positif. Oh, c'est à chaque fois pareil. Un malheur n'arrive jamais seul. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous dites ça ? Y a-t-il quelque chose que vous auriez dû me dire ? C'est toujours la même chose, docteur. Je ne dis pas ça pour vous spécialement, mais... Les hommes ne sont que des animaux. Ma pauvre petite Rosalba était avec quelqu'un, et elle apprend qu'elle est enceinte le jour où il la laisse tomber. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Non, Madame Claude, aisez-vous. Sachez-le, Madame, je suis désolé pour vous. Mais c'est le résultat du test. Vous allez avoir un bébé. T'invitez ? Oui. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Madame Claude. Ne reste pas ici. Tu peux rejoindre ta sœur à Acapulco. Je suis certaine qu'elle pourra t'aider. brave petite. Vous avez passé une bonne journée, Madame ? Très bonne. Merci beaucoup, Balbina. Tout va bien ici ? Oui, tout est normal. Et la batelière ? Elle est partie rendre visite à ses amis dans son ancien quartier. Ah, vraiment ? S'il te plaît, apporte-moi une coupe de champagne. Tout de suite, Madame. L'enfant que j'attendais. Il n'était pas toi. C'était l'enfant de Roulion. Non, Marina. Je ne pense pas que tu sois capable de me tromper comme Adriana. Pas du tout. Ricardo, excuse-moi. J'ai besoin de ta signature pour les factures des nouveaux bateaux de marchandises. Oui, bien sûr. En voilà une. Et l'autre. Laura. Oui ? Marina est partie faire un tour dans son quartier. Salut, ça va ? Je te trouve encore plus belle que depuis la dernière fois qu'on s'est vues. Ah, il ne faut pas dire ça. Tu exagères. Non, c'est vrai, c'est vrai. T'es encore plus jolie qu'avant. Merci. Marina. Tu sais, je n'arrive pas à t'oublier. Papalote. C'est que je n'arrive pas à t'ôter de mon esprit et je t'aime si fort. C'est vrai, j'ai besoin de toi. Je t'aime, Marina. Oui.